Voilà, ça bouge dans tous les sens. Ouh là 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 là, les dossiers, gardien de but, milieu de terrain, latéral, en défense centrale du côté de Paris, à quelques jours à la fin du Mercato, Antoine Régué, il a l'air d'accélérer et sévère, moi je vous le dis. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, petite vidéo alerte Mercato sur 4 dossiers qu'on va prendre dans l'ordre. Juan Bernat, le latéral de Médon de Munich, qui serait chaud patate pour venir à Panam. On reparle aussi de Jérôme Boiteng, Tourelle aimerait bien avoir le défenseur allemand, mais c'est un peu cher. Évidemment, Sladislav, Lobocta, un milieu de terrain super technique du Celta Vigo, remis sur la pile, le haut de la pile de la shortlist, alors que c'était évoqué au début de l'été, et qui avait une trappe qui serait en partance, en près du côté de l'OGC Nice, parce que Pat Vira, on a marre avec Cardinal et Benitez de se prendre des pions. Donc c'est vrai que ce sera un gros coup, surtout que River, il aime bien faire des gros coups. Bon, on commence par Juan Bernat, donc alors Sandro, Wendel, Felipe Luis, out. Felipe Luis, justement, qui était pressenti pour le PSG, mais il ne veut pas venir, et on passe de prolongé par l'ATM. Du coup, c'était cher, c'était 30 millions d'euros. Et là, c'est Juan Bernat, le latéral espagnol international. Cette sélection est un but, pas dans la liste pour les 23, pour la Coupe du Monde qui a eu lieu en Russie. Latéral, donc, gauche, milieu de formation, on va dire, mais latéral gauche, il peut jouer aussi milieu gauche, comme je vous dis. Et les gauches, le vrai concurrent à Kurzawa, qui est toujours blessé, qui n'a pas encore repris l'entraînement, qui n'a pas non plus brillé par ses performances, en tout cas, on souhaite doubler ou le remplacer, parce que Berchich est parti. Ensoki, justement, le jeune qui fait des belles performances, il cherche à lui faire signer un contrat professionnel, parce qu'il est demandé un peu partout, on parle de l'OM et d'une offre de 5 millions d'euros. Du coup, ils veulent blinder ça avec Juan Bernat. C'est un bon profil, c'est un petit gabarit de poche, c'est clair. Il est assez offensif, mais il est aussi très très bon centreur. Il a une super expérience de la C1 et de la C3. Quatre titres de Moudesliga avec le Bayern, donc il était blessé en 2017. Il n'a pas fait beaucoup de matchs, il était plutôt un peu remplaçant. Il a joué aussi à Valence, donc l'expérience aussi de la C3, 1m72, 1m67 kg. Et du coup, Karl Rummenigge, le patron du Bayern de Munich, a globalement dit, voilà, je ne peux pas exclure pour l'un ou pour l'autre. Donc pour l'un, c'était Bernat, on va parler justement pour l'autre. Et actuellement, il est en phase de réflexion. On parle donc de 14 millions d'euros plus 3 millions de bonus, donc 17 patates, et un salaire de 5 millions d'euros. Et apparemment, c'est là, avec Anteo Redrique, que ça a l'air de titiller, ça a l'air un peu de bloquer, parce que ça fait un peu rush pour le joueur. En tout cas, d'après la Cadena Serre, média espagnol, ça a l'air plutôt bien. Mais Cadena Serre avait aussi annoncé que Bernat voulait aller en Espagne et rejoindre Antico Madrid, mais là, ça a changé depuis deux jours. En tout cas, c'est le mercredo, et ça a l'air chaud sur cet avancé de dossier. Jérôme Boateng aussi, on l'avait dit, en partance pour Paris, avant que Tilo Kerr arrive. Est-ce que Tilo Kerr n'a pas un peu déçu Tourelle du match contre Angers et cette faute sur Faviente ? Du coup, apparemment, Tourelle voudrait, pourquoi pas, avoir les deux défenseurs allemands de 29 ans, international, avec la Mannschaft qui a fait la dernière Coupe du Monde, dans sa défense à 3. Pourquoi pas ? Tilo Kerr, ce serait pour l'avenir, et Boateng, ce serait pour le présent. Par contre, c'est cher, c'est 50 millions d'euros. Et l'ami Roménégue, le boss du Bayern, aurait dit justement, il n'exclut rien, comme je vous disais, pour l'un et pour l'autre, donc apparemment, il y a possibilité. Maintenant, c'est, encore une fois, tout ça, c'est relayé par l'excellent site, et le très bien renseigné, Paris United, du moins pour Bernat. Selon Paris United, une piste au milieu de terrain qui ressort, alors qu'il y avait un accord total avec Carlito de Naples, mais apparemment, ça ne s'est pas passé. Stanislav Lobokta, du Celta Vigo, international, Slovaque, 9 sélections, 2 buts. Le gars, il a des stats de malade, 38 matchs, du Celta Vigo, 90% de réussite dans ses dribbles et dans ses passes. Milieu technique, 1m70, pareil, milieu de poche, qui viendrait renforcer l'entrejeu du Paris Saint-Germain. Quid de Rabiot ? On ne sait pas trop. Verratti reprend l'entraînement, donc, à mon avis, Tourelle, il veut des renforts, ou pourquoi pas, des profils pour jouer toutes les compétitions. En tout cas, Anteo Riquet aurait eu rendez-vous avec les agents de l'international Slovaque. Pourquoi pas, c'est vraiment une bonne pioche, c'est un bon joueur, c'est un bon profil aussi de gratteur de ballon, super technique. En tout cas, voilà, ses stats, il a fait donc pratiquement tous ses matchs, c'est un titulaire indiscutable, il a joué au Danemark, il a joué en Russie. Voilà, ce serait intéressant pour Paname, 23 ballets, ses jeunes. Évidemment, Kevin Trapp, qui était numéro 3, maintenant, avec Papy Buffon et Raola. Voilà, on a vu, justement, contre-Angers, la ternance que veut l'ami Tourelle. Du coup, Trapp, il en a marre, il est quand même, voilà, numéro 3, on va dire, avec Ter Schengen et Neuer de la Mannschaft, avec Love. Et là, il serait en partant sans près, c'est chaud même pour l'OGC Nice. Parce qu'il en a marre, comme je disais, en préambule de la vidéo. Vieira, voilà, quoi, les gardiens cardinales qui ne se relèvent pas parce qu'il a trop bouffé. Et Benitez, voilà, qui joue ou qui ne joue pas. C'est un peu compliqué. Trapp, ce serait vraiment une superbe affaire. En prêt, évidemment, sans obtenir un achat, parce que ça vous coûte une blinde pour Nice. Voilà, pour les dossiers chauds. Bernat, Trapp en partance. Boateng, c'est pas mort. Le contrat pro d'Ensochi. Et puis, l'ami Lobocta, au milieu de terrain. Ça avance, carrément. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces pistes du PSG, plus ou moins chaudes, surtout pour Bernat, en tout cas. Et mettez des commentaires. Partagez la vidéo sur Facebook et Twitter. Et me suis-moi sur Facebook et Twitter, les amis. Abonnez-vous si vous avez envie de me soutenir. C'est ici. Je change un peu les phrases, vous avez vu, c'est clair. Et mettez des pouces quand, par exemple, Juan Bernat vous fait une bonne passe sur le côté, là. Hop, et une tête de Cavani. Merci, Juan, t'es un génie. Allez, salut les amis, salut, 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 et salut. Oh là, il va se passer des trucs de fou du côté du PSG et des autres clubs d'ici le 31. Moi, je vous le dis.